shalom vêtements numéro 4 et dernier au premier nous avons dit que le but du vêtement est de couvrir le corps de sa nudité et se protéger du froid deuxième secondement quand conséquence le vêtement doit être large et non pas couler au corps car alors il ne couvre pas la forme uniquement la couleur troisièmement que le vêtement doit couvrir le corps entier du cou jusqu'au pied puisque la pudeur l'humilité nous enjoint à nous couvrir et non pas à transformer notre corps qui est quelque chose de privé en quelque chose de public et aujourd'hui troisième condition que le vêtement soit d'une couleur et d'une forme qui n'attire point le regard des couleurs tranquille une forme tranquille etc en effet il faut de l'humilité humilité consiste à ne pas se mettre en valeur artificiellement en face des autres et même lorsque ce n'est pas artificiel il faut s'efforcer de cacher sa valeur bref le vêtement ne doit point attirer le regard des autres en leur disant à voyez mon beau vêtement voilà sachons nous nous habiller avec humilité